Salut les barbus et bienvenue sur ce, c'est pas vraiment un épisode, une mini vidéo pour vous annoncer la disponibilité sur le shop Etsy de masques que l'ami Daniel, qui d'habitude fabrique des canapés, s'est mis à fabriquer pour plein de gens. Il en fabrique pour le département, pour certaines mairies, pour certains commerçants, etc. Comme vous avez pu le voir peut-être sur ces derniers jours, j'ai fabriqué pas mal de masques en tissu. Alors je vais le mettre, vous allez voir. Ouh, sexy ! Alors c'est des masques qui bien sûr sont pas sanitaires et je les ai fabriqués pour moi et pour mes gentils voisins. J'en ai fabriqué à peu près une centaine. Le but était de me protéger quand je sors pour aller faire des courses par exemple et de pouvoir offrir ces masques là à mes gentils voisins pour qu'eux aussi puissent se protéger. J'ai plein de voisins qui m'ont filé du tissu, ce qui m'a permis d'en fabriquer à peu près une centaine. Et pendant un moment j'ai réfléchi en disant comment est-ce que je peux faire pour que justement les gens qui n'ont pas accès à une machine à coudre, qui n'ont pas des gens dans leur entourage qui peuvent leur coudre des masques, comment ils peuvent avoir accès justement à ces masques là pour rester safe entre guillemets, ou moins exposés. Et j'ai pas trouvé de solution. La première chose je suis pas un spécialiste, je suis pas un professionnel et je ne me voyais pas de vendre ces masques là qui étaient faits un peu à la barbare. On trouve aujourd'hui sur le web des masques mais qui sont pour moi à des prix trop importants, pas très accessibles et surtout où j'ai quelques doutes sur la finition et sur la fabrication. La dernière fois que je suis allé à la Padaf pour aller chercher du matériel et que Daniel m'a montré ce masque, j'ai dit putain c'est génial. Lui là il a réorganisé son atelier, il a embauché du monde pour pouvoir justement fabriquer en masse d'une certaine façon ces masques. Il utilise le matériel qu'il utilise d'habitude pour fabriquer tous les éléments des canapés mais pour fabriquer des masques. C'est composé alors de trois couches d'un tissé polypropylène, deux un tissé blanc en 50 grammes et un superbon noir en 70 grammes. C'est la fabrication française en série de confection artisanale. C'est lavable à 60 degrés, ça répond à la norme AFNOR SPEC S76-001. Il y a deux élastiques passants derrière la tête, il s'adapte à tous les visages. C'est un masque léger et très agréable à porter. Je vais vous montrer comment il se met et voilà. La dernière fois que je suis allé le voir et ben il était en train d'en fabriquer en masse et on a commencé à discuter. Je lui ai dit mais ce qui est dommage c'est qu'il y a plein de gens qui peuvent pas y avoir accès. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème ? Et on a résolu le problème où en gros lui fabrique les masques et moi je m'occupe de la logistique, de la distribution et de la vente. Donc dans la description vous avez un lien vers le shop Etsy. Enfin on a mis en vente une centaine de masques, enfin pas une centaine, on en vend 100. Ils sont packagés dans leur petit sac plastique et hermétique et ils seront envoyés dans une enveloppe sécurisée type enveloppe bancaire. Combien est-ce que ça coûte ? 5 euros TTC le masque et 1 euro de frais de port. Au-delà du premier masque c'est toujours 5 euros TTC et 50 centimes de frais de port supplémentaires. On en met en ligne une centaine. Le but n'est pas de se faire du pognon spécialement mais justement de pouvoir vous proposer des masques qui soient de bonne qualité, qui puissent vous aider à vous protéger en ce temps de coronavirus. Et si vous n'avez pas spécialement dans votre entourage quelqu'un qui peut vous en fournir, on va en avoir un. Attendre honnêtement le 4 ou le 11 mai pour pouvoir percevoir entre guillemets un des masques gratuits que certaines organisations risquent de peut-être vous donner, c'est prendre un risque pour moi qui est inconsidéré. Donc voilà le lien est dans la description. Si vous avez des questions, des commentaires, vous n'hésitez pas. Et voilà à très bientôt. Stay safe, restez chez vous et que la barbecue soit avec vous.